Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module consacré aux effets de débordement, aussi appelé en anglais spillover, aux externalités et aux effets d'équilibre général dans les essais randomisés contrôlés. Il y a eu quelques débats récents sur l'utilité des essais randomisés contrôlés pour l'évaluation d'impact et la formulation des politiques dans les pays en développement. Les essais randomisés contrôlés présentent plusieurs avantages. D'une part, leur validité interne nous permet une identification précise des effets causaux et leur analyse empirique est relativement facile avec des hypothèses nécessaires très faibles pour inférer sur la causalité. Cette révolution expérimentale dans l'économie en développement fait partie d'une révolution plus large sur la crédibilité dans l'économie empirique et les politiques dans les pays en développement sont particulièrement adaptées à l'expérimentation qui a été utilisée dans un passé récent avec beaucoup de succès. En ce qui concerne les récents débats sur les essais randomisés contrôlés, il y a deux critiques importantes à leur expansion. D'une part, les critiques disent que les ERC se concentrent principalement sur des études locales d'équilibre partiel avec des résultats à petite échelle. Les critiques affirment que ces petites expériences ne permettent pas de saisir les retombées ou les débordements et les effets d'équilibre général. D'autre part, les critiques ont également souligné que les essais randomisés contrôlés se concentrent souvent sur de petites questions et que par conséquent les expérimentations sociales n'ont qu'une valeur limitée car elles se concentrent sur de très petites interventions qui par définition ne fonctionnent que dans des contextes très étroitement définis et n'en sont pas informatives sur les grandes questions. Ainsi, dans ce module, nous étudierons les effets de débordement et les effets externes sur des expériences qui nous permettront de répondre à certaines de ces critiques et nous couvrirons dans un autre module les expérimentations qui se concentrent sur des questions importantes concernant le développement à long terme. Nous commencerons par une étude de cas sur les effets indirects et d'équilibre général des programmes de transfert monétaire qui ont été très populaires dans le pays en développement au cours des deux dernières décennies. La première étude de cas est basée sur le programme PROGRESSA au Mexique et s'appuie sur un article publié dans l'American Economic Review. PROGRESSA était un programme national de lutte contre la pauvreté au Mexique lancé en 1997 et qui comptait environ 5 millions de bénéficiaires en 2004 dont l'éligibilité était fondée sur un indice de pauvreté. Le programme consistait en des transferts en espèces conditionnels à la fréquentation scolaire et à des bilans de santé pour les enfants et les femmes enceintes participant au programme. Le montant des transferts était assez important et représentait environ 40% du revenu moyen de chacun des ménages. au niveau communautaire cela représentait un énorme stimuli financier d'environ 10 à 20% du revenu local. L'une des raisons pour lesquelles PROGRESSA a été si populaire en termes d'études est qu'elle était basée sur une évaluation d'impact rigoureuse avec des données très riches qui ont été intégrées dans le déploiement du programme. L'évaluation était basée sur un échantillon de 506 communautés comptant 24 000 ménages. La collecte des données de référence a eu lieu en 1997 avec un suivi en 1998. Il s'agissait d'une conception plus complexe qu'un simple modèle avec traitement et contrôle comme nous le verrons dans les prochaines diapositives. L'affectation n'a pas été faite par ménages ou par individus mais au niveau de la communauté. De nombreux résultats sont intéressants dans le cas de PROGRESSA mais nous allons nous concentrer sur la consommation par habitant. Notre question générale est la suivante, quel est l'effet de PROGRESSA sur la consommation par habitant ? Et disons que le gouvernement s'est fixé comme objectif d'étendre le programme à l'échelle nationale si son impact se traduit par une augmentation de 20$ ou pesos ou plus sur la consommation par habitant des bénéficiaires. Le plan expérimental de PROGRESSA a été déployé dans 106 villages ruraux d'une région pauvre du Mexique dont 320 ont été randomisés pour participer à PROGRESSA et 186 ont été randomisés pour ne pas y participer, constituant ainsi le groupe contrôle. Dans les deux groupes de villages, un seuil d'éligibilité à la pauvreté a été déterminé de sorte que les individus ou les ménages étaient classés comme pauvres et donc éligibles au programme ou comme non pauvres et donc inéligibles au programme. Ainsi, nous avions des individus pauvres dans les villages éligibles et non éligibles et des individus non pauvres de la même manière dans les villages éligibles et non éligibles. La randomisation du programme au niveau communautaire impliquait qu'il y avait des communautés traitées et des communautés de contrôle. Au sein des communautés traitées, il y avait des personnes éligibles et non éligibles et bien sûr, nous nous sommes retrouvés avec des personnes inscrites et des personnes non inscrites mais nous ne traiterons pas de ces dernières dans le cadre de ce cours. Que s'est-il passé dans les communautés de comparaison ou de contrôle ? Nous avons à nouveau des individus non pauvres donc non éligibles et des individus pauvres éligibles mais aucun de ces individus éligibles n'est inscrit au programme puisqu'ils appartiennent aux communautés de contrôle. Quel est l'effet direct du traitement du programme ? Comment le calculons-nous ? L'évaluation du programme compare la consommation des individus éligibles dans les communautés traitées et les communautés de comparaison. L'impact par exemple, dans cet exemple, est une consommation moyenne de 6 pour une personne éligible dans les communautés traitées et de 4 pour les personnes ou les ménages éligibles dans les communautés de contrôle. Ainsi, l'effet du traitement du programme était simplement de 6-4 et donc 2. Comment calculons-nous les retombées ou les débordements, ce que l'on appelle en anglais « spillover » et qu'entendons-nous par retombées ? Nous voulons vérifier si le programme a eu un effet au-delà des personnes inscrites et des bénéficiaires directs et pour cela, nous devons vérifier les résultats pour les individus non éligibles et pour l'ensemble de la communauté dans les communautés de comparaison. Comment faisons-nous cela ? Nous devons comparer les résultats des personnes non éligibles dans les communautés traitées et dans les communautés de contrôle. Quelle est l'intuition ? Dans les communautés de contrôle, les personnes non éligibles ne bénéficieront pas du tout du programme par définition. Cependant, dans les communautés traitées, si les individus éligibles dépensent leur argent au sein de la communauté, embauchent des travailleurs ou font quelque chose avec leur argent qui pourrait bénéficier à tous les individus de la communauté traitée, même si les personnes ne sont pas directement impliquées, alors le bon groupe de contrôle sera les communautés de contrôle assignées au hasard et pour cela nous devons examiner les individus inéligibles dans ces communautés parce qu'ils ne sont pas pauvres et sont donc similaires aux individus qui ne bénéficient pas directement du programme dans les communautés traitées. C'est exactement ce qu'ont fait Angelucci et De Giorgio dans leur article publié dans l'American Economic Review. Les auteurs définissent l'effet indirect du traitement comme la différence de résultat pour les individus dans les communautés traitées mais qui ne participent pas et ils les comparent avec le résultat attendu ou moyen, dans ce cas la consommation, pour les individus dans les communautés de contrôle, c'est-à-dire avec T égale 0 mais qui sont également des non-participants inéligibles, il s'agit de la deuxième partie de l'équation. Nous pouvons voir dans ce tableau que la consommation alimentaire mensuelle moyenne pour les adultes était positive et sensiblement plus élevée pour les individus inéligibles dans les communautés traitées que pour les individus inéligibles dans les communautés de contrôle. On voit ça dans le deuxième et le troisième panneau du tableau où nous voyons qu'il y a des effets de traitement indirects positifs en plus des effets de traitement moyen déjà connus du programme. Cela est vrai pour les enquêtes de suivi du programme effectuées en novembre 1998, mai 1999 et novembre 1999. Alors quels sont les résultats de cet article ? Les transferts en espèces aux ménages éligibles augmentent indirectement la consommation des ménages non éligibles vivant dans le même village. Le programme profite aux ménages non éligibles en augmentant leur consommation alimentaire d'environ 10% ce qui représente environ la moitié de l'augmentation de la consommation alimentaire des individus éligibles. Selon les auteurs, cet effet s'opère par le biais des marchés de l'assurance et du crédit. Les ménages non éligibles bénéficient, augmentent leur consommation en recevant plus de cadeaux et des prêts ou des transferts plus élevés de la famille et des amis en réduisant leur épargne. Et c'est là le principal résultat de ce papier. Il montre que le programme de transfert d'argent conditionnel de Progressa a eu des retombées positives sur l'ensemble de la communauté et pas seulement sur les personnes éligibles dans la communauté traitée. Le choc positif sur le revenu d'un groupe de ménages profite à l'ensemble du village, ce qui est cohérent avec la présence de marchés informels d'assurance crédit dans les pays en développement. Les effets sont importants et s'ils étaient négligés, ils entraîneraient une sous-estimation de 12% de l'effet du traitement moyen sur la consommation pour les villages traités. Le transfert profite à l'économie locale dans son ensemble. En ne considérant que l'effet sur les individus traités, on sous-estime l'impact global du programme. Il s'agit d'une question politique très pertinente car l'analyse de l'effet des programmes de transfert d'argent conditionnel devrait être effectuée sur l'ensemble de l'économie locale plutôt que sur les ménages traités uniquement. Dans ce cas, il a été très utile d'utiliser la randomisation au niveau du village. Pourquoi disons-nous que négliger ce type d'effet affecterait les estimations de l'impact du programme ? Puisque nous nous concentrons généralement uniquement sur les ménages qui ont directement reçu le transfert, nous ignorons les autres effets positifs pour les individus non éligibles dans les communautés traitées. Nous pouvons également examiner ce type d'effet dans d'un autre contexte. Pour cela, nous allons couvrir un autre article, une autre étude réalisée au Kenya sur les transferts d'argent. Ici, nous présentons un exemple plus sophistiqué de mesure des retombées ou des effets de débordement. Il s'agit d'une expérimentation complexe qui a été conçue spécifiquement pour saisir les effets d'équilibre général. L'article publié dans l'American Economic Review que nous venons de voir sur PROGRESSA était une analyse ex poste. L'idée de capturer les effets indirects n'a pas été intégrée dans l'évaluation du programme. Elle a été déterminée a posteriori par les auteurs. Ainsi, la question posée dans cet article sur le Kenya est de savoir quelle est l'ampleur des stimuli économiques qui peuvent générer des réponses individuelles et globales. Il s'agit d'une question centrale en économie, au sens large, qui n'a pas été étudiée de manière expérimentale. Dans cette expérimentation, les auteurs testent l'effet d'un transfert monétaire unique d'environ 1000 dollars US, un transfert très important donc, à environ 10 500 ménages pauvres dans 653 villages aléatoires du Kenya rural. Le choc fiscal implicite représentait plus de 15% du PIB local, ce qui revient à dire qu'il s'agit d'un boost ou d'un stimuli d'argent assez important dans ces villages. La principale différence avec PROGRESSA est que dans ce cas-là, il s'agit d'un important transfert d'argent unique alors que dans le cas de PROGRESSA, nous avions des transferts d'argent mensuels pour les individus sur une longue période de temps. L'intervention était basée sur l'organisation non-gouvernementale GIVE DIRECTLY et le partenariat entre les universitaires à l'origine de l'étude et cette organisation a directement sélectionné la zone d'étude en fonction des niveaux de pauvreté élevés. Au sein de cette zone, l'organisation a sélectionné des villages ruraux dans lesquels elle n'avait pas encore travaillé, ce qui a permis d'obtenir un échantillon final de 653 villages répartis dans 84 sous-secteurs du Kenya. Le village moyen compte environ 100 ménages avec environ 4,3 membres et 2,3 enfants par ménage. Le répondant moyen de l'enquête était âgé d'environ 48 ans et avait suivi 6 années de scolarité. 97% de ces ménages étaient engagés dans l'agriculture et certains d'entre eux étaient généralement engagés dans le travail salarié ou l'auto-emploi. Le transfert et la collecte de données ont eu lieu de mi-2014 à début 2017 sur une période de croissance économique régulière et de relative prospérité et de stabilité politique au Kenya. Dans cette diapositive, nous pouvons observer la conception de l'étude, le calendrier et la collecte de données et nous pouvons voir que l'évaluation du programme avait plusieurs instances de collecte de données, de recensement de références aux enquêtes sur les entreprises, les ménages et les prix du marché. Dans cette diapositive, nous observons la dispersion géographique des ménages dans l'étude au Kenya. Dans ce premier tableau, nous pouvons observer l'impact sur les dépenses, l'épargne et le revenu. Les principaux résultats de ce tableau sont une augmentation des dépenses annualisées des ménages, tant pour les dépenses non durables que pour les dépenses durables et une augmentation des actifs, reflétée par une valeur plus élevée des logements et une augmentation du revenu annualisé des ménages. Dans cette diapositive, nous pouvons observer les effets de débordement ou les retombées. Il s'agit d'un exemple du type de retombées que les auteurs calculent. Nous pouvons voir que pour les ménages qui se trouvent dans un rayon donné de 0 à 2 km de ménages éligibles, il y a des avantages même pour les ménages non participants. Par exemple, en prenant la figure de gauche, pour les ménages qui sont dans des zones avec une part d'environ 80% de ménages éligibles, la consommation augmente de manière significative d'environ 200 à 5300 pour les ménages qui ne sont pas des bénéficiaires directs du programme. Les conclusions de cette étude indiquent qu'il y a des impacts importants sur la consommation et les actifs pour les bénéficiaires et des retombées positives importantes sur les ménages et les entreprises non bénéficiaires avec une inflation minimale des prix. L'une des préoccupations pour les programmes de ce type qui affectue d'importants transferts aux ménages dans ces zones est qu'une partie de ces transferts pourrait se traduire par une inflation des prix, ce qui réduirait à son tour le revenu réel des ménages. Or, les auteurs ne constatent aucun effet de ce type. Ils trouvent un multiplicateur de transferts local d'environ 2,4, ce qui signifie que pour chaque dollar dépensé dans ces zones, environ 2,4 dollars d'impact ont été trouvés en raison de ces effets multiplicateurs des dépenses supplémentaires des ménages bénéficiaires. Il s'agit d'une étude importante dont les implications vont au-delà du développement. En fait, elle est proche, aussi proche que possible, d'un document expérimental en macroéconomie qui mesure l'effet du multiplicateur fiscal. Bien sûr, il y a une mise en garde. Il s'agit d'un transfert très important et il a été mis en œuvre par un partenaire engagé, ce qui pourrait être difficile à reproduire à d'autres échelles. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un bon exemple de la façon dont un essai randomisé contrôlé peut nous informer sur des questions importantes et sur les effets d'entraînement et des externalités. Nous pouvons conclure en disant qu'il existe plusieurs études que nous ne couvrirons pas en détail ici, mais qui ont tenté de saisir les effets de débordement ou les retombées de Progressa et de d'autres programmes au Mexique, mais aussi de programmes similaires aux Philippines. Pour Progressa, nous savons qu'il y a des effets sur la consommation alimentaire des ménages éligibles et également une réduction de l'incidence de la pauvreté au niveau du village avec des effets d'entraînement positifs sur la fréquentation et la réussite au niveau scolaire chez les non-bénéficiaires, ainsi qu'un meilleur comportement en matière de soins de santé et moins de jours de maladies, même pour les non-bénéficiaires. Il n'y avait aucune évidence d'impact inflationniste des transferts au Mexique et dans le programme que nous avons vu pour le Kenya qui a eu des effets importants. L'exemple suivant porte sur les externalités et les effets d'équilibre général des retombées et une étude de cas sur le vermifuge et les résultats scolaires au Kenya. Cet exemple est basé sur un article de 2004 publié dans Econometrica. Les investissements dans la santé des enfants augmentent-ils le niveau de vie des adultes ? Voilà la principale question qui ont motivé les auteurs. Ils se sont concentrés sur le problème des infections par des vers dans les zones rurales du Kenya. Nous savons qu'une personne sur 5 dans le monde est infectée par des vers intestinaux, ce qui représente une charge de morbidité importante en raison des impacts sur l'anémie, sur le retard de croissance et également d'autres conséquences sanitaires. Cette maladie est particulièrement répandue chez les enfants en Afrique et en Asie. Les vers peuvent également avoir d'autres conséquences néfastes sur le système immunitaire et ils sont très répandus dans l'ouest du Kenya. La transmission de ces vers se fait par une réinfectation fréquente avec des matières fécales et les vers peuvent avoir une durée de vie limitée, mais le taux de réinfection implique que cela peut avoir des conséquences sur une plus longue période. L'article publié en 2004 dans Econometrica est en fait l'une des raisons pour lesquelles Michael Kremer a reçu le prix Nobel d'économie. Les vers ont infecté plus d'un quart de la population mondiale. Outre l'importance de cette question, cet article représentait une innovation méthodologique importante à l'époque. Lorsqu'un traitement médical est randomisé au niveau individuel, nous sous-estimons potentiellement les avantages du traitement parce que nous ne tenons pas compte des avantages externes pour le groupe témoin qui découlent de la réduction de la transmission de la maladie et nous sous-estimons également les avantages pour le groupe de traitement en raison de la moindre contagion des individus du groupe témoin. L'intervention et son évaluation d'impact ont été conçues en tenant compte de ces externalités afin de capturer leurs effets. Les auteurs ont pu réaliser un projet au Kenya dans lequel le traitement de masse en milieu scolaire avec des médicaments vermifuges a été introduit de façon aléatoire dans les écoles plutôt que chez les individus. Les auteurs se concentrent sur un district rural où le taux d'infection était supérieur à 90% au départ en raison d'inondations récentes. Le traitement était bon marché et facile à administrer. Il était administré au moyen d'une goutte dans la bouche et était relativement bon marché car il coûtait 0,50$ par enfant. Ce programme était stratifié par zone géographique et il y a eu 3 vagues de programme de 1998 à 2003. Dans ce tableau, nous pouvons observer les principaux résultats de l'évaluation du programme. Dans le panneau A, nous pouvons voir que les taux d'infection ont diminué d'environ 25 points de pourcentage pour le groupe traité, soit de 52 à 25%. Et cela se traduit par d'autres résultats, par exemple une réduction d'environ 4 points de pourcentage du nombre de personnes déclarant avoir été malades au cours de la semaine précédente, soit de 3,45 à 0,41, et d'autres effets positifs tels qu'une réduction de la propension d'enfants anémiques. Dans ce tableau, nous pouvons voir la stratégie développée par les auteurs pour capturer les externalités. Dans la première ligne, nous avons les indicateurs pour le groupe 1, c'est-à-dire les individus dans le groupe de traitement en 1998. Dans la deuxième ligne, nous avons la proportion d'écoliers du groupe 1 à moins de 3 km pour 1000 élèves. Et dans la troisième ligne, nous avons la proportion d'écoliers du groupe 1 de 3 à 6 km. Ce que nous observons dans ce tableau est qu'il y a une réduction des taux d'infection pour tous les écoliers vivant à proximité d'élèves qui ont été traités, indépendamment du fait qu'ils aient été traités ou non. Ces résultats indiquent qu'il existe un effet d'externalité, comme le postulent les auteurs. Le fait de vivre à proximité d'élèves qui ont été immunisés contre l'infection a également un impact positif chez les autres enfants qui n'ont pas directement été traités avec le médicament. Quels sont les effets à court terme ? Les résultats indiquent que le traitement vermifuge de masse a entraîné des gains de scolarisation et des avantages pour la santé de la communauté à faible coût. Les taux d'infection graves ont chuté de moitié et le programme a permis de réduire l'absentéisme scolaire d'un quart et d'augmenter la participation scolaire et ce à un coût bien inférieur à celui de toutes les autres solutions que nous connaissons pour stimuler la participation scolaire. Le traitement vermifuge a considérablement amélioré la santé et la participation scolaire des enfants non traités dans les écoles traitées mais aussi dans les écoles voisines et c'est de la partie externalité du programme. Ces externalités sont suffisamment importantes pour justifier une subvention totale du traitement. L'aide au déparasitage n'a pas amélioré les résultats des tests scolaires et la réinfectation parmi les autres membres du comité était toujours présente. Quelles sont les conclusions de cette étude ? Il est possible d'étudier les débordements, les externalités et les effets d'équilibre général dans le contexte des essais randomisés contrôlés. Ce ne sont pas nécessairement des problèmes ou des obstacles à ces études. En fait, en étudiant les externalités, nous ajoutons des couches de complexité à notre compréhension du fonctionnement des politiques. Cependant, nous devons planifier à l'avance. Cela n'est pas un problème. Les externalités et les effets d'équilibre général ne sont pas un problème pour l'évaluation des politiques si nous intégrons l'analyse de ces caractéristiques dans la conception des expériences comme l'a fait les auteurs dans l'article sur le Kenya et les transferts monétaires inconditionnels ou comme nous l'avons vu dans l'article sur le vermifuge. Nous devons donc d'abord réfléchir à la théorie et parler aux responsables de la mise en œuvre des programmes et aux bénéficiaires potentiels pour comprendre le type d'effet d'entraînement ou de retombées qui pourrait être présent afin de pouvoir les intégrer dans nos évaluations. Nous devons les écrire et préciser ce à quoi nous pouvons nous attendre dans notre plan de préanalyse et nous devons inclure ces effets dans nos calculs de puissance. Enfin, nous devons être conscients que la présence d'effets de débordement potentiel a des implications sur le niveau de randomisation. Nous devons randomiser au niveau de l'école, du district scolaire, du village si nous voulons capturer ces externalités car nous devons être en mesure d'étudier les résultats à des degrés d'agrégation plus importants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !